... Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vous parlais d'un événement qui peut arriver à n'importe qui que j'ai connu, que vous avez peut-être connu, ce qu'on appelle « prendre un coup de vieux ». Une équipe de chercheurs de l'université de Stanford aux Etats-Unis a établi que notre corps subissait deux périodes d'accélération du vieillissement à 44 et à 60 ans. Le vieillissement ne serait donc pas linéaire, mais il peut être accéléré, et ceci à deux moments distincts à l'âge adulte. Ce constat, qui a été fait par l'université de Stanford aux Etats-Unis, elle a été en collaboration avec l'université technologique de Nanyang à Singapour, qui a étudié 108 participants de 25-75 ans pendant 7 ans. Cette recherche, parue dans la revue Naturel Ging, a constaté à mesurer des molécules dans le corps adulte au fil du temps, et ils ont remarqué que certaines d'entre elles subissaient d'importants changements à 44 et à 60 ans. Par exemple, activité des gènes, taux de sucre, risque de maladie. Donc il y a deux types d'âges. Il y a l'âge chronologique, celui qui est lié à votre date de naissance. L'âge biologique, quant à lui, c'est vraiment l'âge que vous paraissez, que vous ressentez, c'est-à-dire celui qui fait référence au changement ressenti, au changement objectivé, physique, métabolique, au niveau des gènes également, au niveau des protéines, au niveau des articulations, au niveau de la posture, et au niveau même cérébral. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est que cette étude a montré qu'il y avait deux périodes d'accélération du vieillissement sur le plan cardiovasculaire. Le problème, c'est que cette étude ne donne pas les raisons pour lesquelles ces périodes voient le corps changer et se fragiliser et vieillir brutalement, pour donner un véritable coup de vieux. Ce que je peux vous dire, en tant que praticien, exerçant depuis plus de 50 ans, vous avez des patients que je continue à suivre, que j'ai vus pour la première fois il y a 50 ans, et donc que j'ai suivis, j'ai pu observer, bien sûr, il y a cette période des 40-50 ans, qui correspond au début du vieillissement visible, donc l'apparition des rides, la diminution des performances physiques, à tout point de vue. Pour les femmes, c'est la période de la pré-ménopause et de la ménopause, mais il y a également, à chaque fois que vous avez un traumatisme, qu'il soit physique, accident, opération, maladie, contrariété violente, stress psychologique dû au décès d'un proche, à la maladie d'un proche, ont subi un choc psychologique qui leur a donné un énorme coup de vieux. Et donc, ce coup de vieux, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement un des règlements neuro-végétatifs et métaboliques dus au stress. J'ai vu beaucoup de personnes avoir un coup de vieux sérieux suite au Covid. J'ai vécu moi-même ce coup de vieux il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques mois, après avoir attrapé le Covid, contaminé par une de mes patientes qui ignoraient qu'elle était contagieuse. J'ai eu une forme moyenne, mais j'ai senti mes forces diminuer. J'ai mis plusieurs mois à récupérer. Et heureusement, j'ai utilisé toutes mes techniques de régénérescence, de stimulation, du métabolisme, du système nerveux sympathique, parce que j'avais l'impression de dépérir, de mourir à petit feu. J'ai senti ce que c'était qu'un coup de vieux. Et donc, je comprends parfaitement celles et ceux qui ressentent un coup de vieux suite à un traumatisme, quel qu'il soit. Vous voyez, même une maladie infectieuse, notamment un virus, peut vous donner un coup de vieux. L'important, ce n'est pas d'avoir un coup de vieux parce que malheureusement, on ne peut pas éviter les stress qui ne dépendent pas de nous, les stress extérieurs, mais il faut rebondir. Il faut se ressaisir. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Simplement, la conclusion, c'est que si vous avez ressenti ce coup de vieux, si vous avez l'impression vraiment que votre corps vieillit plus vite que vous ne voudriez, si vous voulez réagir, je peux vous aider grâce à ma formation Résistance anti-âge. parce que résister au coup de vieux, c'est résister aux effets de l'âge, mais aux effets des accélérateurs de l'âge. Car vous ne pouvez pas ralentir la chronologie de la vie. Nous sommes programmés pour vivre au maximum 120 ans. Donc, pour nous, l'important, et vous serez d'accord avec moi, c'est de vivre le plus longtemps possible, bien sûr, mais surtout dans le meilleur état de santé possible. Si tout ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien qui est à la fin de cette vidéo ou en dessous, et vous suivez ma formation Résistance anti-âge. Vous avez déjà les 8 premiers modules qui sont disponibles, et bientôt, vous aurez les 4 modules suivants. Vous verrez, il y a de quoi faire. Si vous suivez mon programme les clés de la Résistance anti-âge, si vous utilisez cette clé, eh bien, vous allez optimiser votre niveau de santé, vous allez fortifier votre axe vital, vous allez rester actif le plus longtemps possible, tant sur le plan physique que mental et métabolique. Il suffit d'utiliser les bons moyens, d'utiliser les bonnes pratiques et de pratiquer tous les jours. Donc, notre santé, c'est un peu comme l'entretien d'une voiture de course, c'est tous les jours qu'il faut faire les réglages, les modifications, les améliorations, tout vérifier, vérifier la qualité du carburant, la qualité, la fonctionnalité de toutes les pièces mécaniques, donc de notre carcasse. Vous voyez, c'est vraiment tout un programme et d'entretenir, bien sûr, le mental qui est le moteur de tout. C'est tout pour cette petite vidéo. Je vous dis peut-être à bientôt dans ma formation ou pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501